J'aimerais vous parler d'une expérience qui est en cours et d'une expérience qui est en train de se faire. C'est la première fois que nous parlons collectivement et individuellement de cette expérience en public. Et je voudrais rebondir sur ce que Jean-Christophe Holle vient de dire. Sans la cartographie, nous n'aurions pas l'imaginaire d'une frontière linéaire. Et bien l'expérience que nous avons essayé de mener entre chercheurs, artistes et voyageurs, c'est de s'interroger sur cet imaginaire linéaire de la frontière inclus par la cartographie. Et nous avons essayé de déplacer ou d'envisager d'autres types d'imaginaire de la frontière à partir de la carte. Cette expérience est une expérience qui est d'abord une expérience de pratique et de gestes avant d'être un discours. Cette pratique, elle s'est organisée pendant deux mois, entre mai et juin 2013, et vous voyez combien c'est tout récent, à Grenoble, en France. Nous nous sommes réunis deux fois par semaine, artistes, chercheurs et voyageurs, qui étaient en situation de demande d'asile ou en situation de réfugiés. Nous nous sommes retrouvés dans une maison des associations autour d'un projet qui s'est constitué en même temps que nous le faisions. Ce projet, il est à la croisée des sciences humaines et notamment de la géographie. Je suis moi-même géographe et de l'art, art visuel, plastique, mais également chorégraphique. Nous nous sommes réunis, trois artistes qui sont dans la salle et que je salue et remercie à nouveau. Deux chercheuses, donc Anne-Laure Ami-Lazari et moi-même, nous sommes toutes les deux géographes. Et douze voyageurs, dont Gladima, qui est à ma gauche. Nous aurions aimé être tous là aujourd'hui, mais nous sommes un petit échantillon de ce groupe. Nous nous sommes réunis deux fois par semaine pour essayer de coproduire des cartes qui feraient un peu bouger les lignes des cartes que nous avons l'habitude de lire et de voir. Nous avons souhaité produire des cartes à la fois visuelles et sonores, de voyages migratoires et de franchissements frontaliers. Les cartes produites sont visibles et nous les exposons pour la première fois au musée des tapisseries. Et j'espère que cette intervention vous donnera envie d'aller les voir et d'aller les interroger et d'aller vous y frotter avec vos propres imaginaires et vos propres pratiques. Ces cartes, à mon sens, évoquent des souvenirs, des souvenirs de voyages, d'errance, d'exil, d'épopées contemporaines, de franchissements frontaliers qui ont tous été vécus par des individus qui cartographiaient avec nous ces éléments. Notre intervention, là, va être volontairement et résolument polyphonique. Je prends la parole la première, mais je vais vite la passer à mes camarades qui vous donneront d'autres points de vue. Et à partir de maintenant, ce que je vais dire est issu de mon point de vue, celui d'une géographe qui n'est pas artiste, qui n'a pas franchi de frontières majeures, bien qu'issue d'une famille d'exil. Et évidemment, il n'y a pas de hasard là-dedans. Et donc, je vais vous donner quelques éléments d'intention, de mes intentions, moi, en tant que scientifique, en tant que géographe, à créer un atelier de cartographie que nous avons souhaité participatif et expérimental. La première intention et le premier objectif de ces ateliers, pour moi, était de cartographier les frontières, non pas depuis leur linéaire, dont nous sommes tellement habitués à approcher, mais depuis les récits et les souvenirs de ceux et celles qui franchissent les frontières. C'est-à-dire de ne pas considérer la frontière comme ce qui est déjà, ce qui préexiste, ce qui serait déjà cartographié, mais comme un élément qu'il faudrait cartographier après l'avoir franchi ou en même temps qu'on l'a franchi. C'est-à-dire la frontière comme ce qui se crée au moment où les personnes l'évoquent, au moment où les personnes la pratiquent et au moment où les personnes les franchissent. C'est donc bien les frontières sous leur dynamique comme un processus de construction et non pas comme un donné que nous avons souhaité cartographier. Et nous avons voulu donner à cette cartographie une dimension sensible, résolument sensible, en donnant à entendre les expériences, mais aussi les émotions vécues par les individus qui les avaient franchis. La deuxième intention est une intention méthodologique. Très fréquemment, les chercheurs, dont je fais partie, parlent au nom ou parlent sur. Ici, il s'agirait de parler sur les migrants ou de parler au nom des migrants. Et évidemment, se joue dans cette posture discursive une relation de pouvoir. J'ai la parole, vous ne l'avez pas. J'ai essayé à travers cet atelier d'interroger ce régime discursif du fait de parler pour ou de parler au nom, pour non pas donner la parole à des individus qui ne l'auraient pas, mais pour se rencontrer autour d'un régime de parole différent. Et nous nous sommes rencontrés, je n'ai pas interviewé des migrants, nous nous sommes rencontrés autour du projet de construire un objet commun. Et cet objet commun, ce sont des cartes. Et notamment, nous avons travaillé sur l'idée de construire une légende en commun, on parlait plein de langues différentes et on a essayé de construire un objet commun et de se rencontrer autour de ce projet de construction. Et évidemment, je pense que ce qui s'est dit dans les ateliers s'est dit de manière tout à fait différente. Si j'avais, par exemple, interviewé Gladima qui est là, il m'aurait dit des choses tout à fait différentes que les choses qui se sont dites autour de la construction d'une carte. La troisième intention, c'était de produire et d'essayer de sortir de ma discipline. Le mot discipline, vous le savez, sert à catégoriser les différents savoirs, notamment dans le monde universitaire. J'ai essayé de sortir de ma discipline et ce n'est pas facile, parce que travailler avec les artistes, aussi gentils soient-ils et coopérants soient-ils, on ne parle pas forcément le même langage. Et ce que disait Jean-Christophe Folle, nous l'avons vécu, je pense, tous ensemble, c'est qu'évidemment, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes langages. Et donc, il a fallu un peu braconner, un peu bricoler, et se trouver des espèces de modes de constitution de savoir ou d'imaginaire qui étaient ce que j'aimerais être indisciplinaires. Indisciplinaires parce qu'un peu sortis de nos disciplines et indisciplinaires parce que notre travail est aussi politique et que nous nous posons quelque part en résistance d'un certain nombre de catégories qui nous sont imposées et que nous aimerions au moins questionner. Ce décentrement, il est en cours et il y a beaucoup de limites à ses intentions, mais nous essayons de les mener. Je finirai juste par vous donner les quatre dispositifs cartographiques un peu plus en détail que nous avons essayé de développer. Anne-Laure, Amila et moi-même avons travaillé autour de la question de la légende. Vous savez évidemment qu'une carte géographique est accompagnée d'une légende et le mot légende évoque aussi l'histoire et la narration. Raconter une légende, raconter une légende migratoire à travers les cartes. On a essayé de constituer une légende commune entre tous les participants de l'atelier et de la mettre en commun pour dessiner des cartes. Cette légende a été matérialisée sous la forme de gommettes de couleurs différentes. Si vous allez au musée des tapisseries, vous vous rendrez compte du résultat. Je vais me permettre de parler maintenant au nom de mes camarades artistes qui sont là et qui j'espère n'hésiteront pas à prendre la parole pour me couper et pour me contredire si nécessaire. Marie Moreau a travaillé autour d'une installation qui s'appelle Atlas Local. Elle a demandé aux participants de dessiner sur de grandes nappes blanches, c'est-à-dire sur du tissu. Lauria Noubet a constitué une pièce sonore à marché intitulée D'ici là le milieu qui regroupe des enregistrements sonores sur les souvenirs notamment des bruits et des sons entendus pendant les voyages par les voyageurs. Enfin, Fabien Fischer, dans son œuvre sonore intitulée Ici, pas encore, a enregistré des conversations menées entre les participants où il était le tiers de cette relation puisque c'était des conversations entre les participants réfugiés et demandeurs d'asile. Je finirai par dire que vous voyez défiler des photos et que ces photos ont aussi été l'œuvre d'un artiste, Mabey Demme, qui a photographié les ateliers et donné aussi une trace de ces rencontres. Ce travail s'inscrit dans une réflexion bien plus large que je mène sur l'interrelation entre l'art et la frontière. Donc on remercie aussi effectivement Jean d'avoir posé les bases théoriques de cela. Et peut-être qu'on pourrait repartir du titre que nous avons proposé, Anti-Atlas des frontières vécues, pour discuter avec vous la question de la valeur, du pouvoir et du statut de ce que nous avons produit d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de la relation sensible qui se noue autour d'une matérialité qui est en deux dimensions, sur la carte ou sur le papier, et qui occupe l'espace de façon différente à partir du moment où elle est enregistrée. Puisque ce sont des témoignages que nous avons partagés de façon assez intime, même si on a toujours été dans la dimension collective, y compris dans la forme des entretiens enregistrés, qui se font à trois, en prenant le parti en fait que le récit se construisait dans cette nouvelle interrelation que nous recréions dans l'espace de la salle où nous travaillions. Il s'agit d'un processus douloureux, celui de l'exil, de la désattache, et nous nous sommes bien des fois demandés à quel titre nous portions finalement ces œuvres dans un musée, et si elles avaient leur place dans le musée. Donc c'est aussi le centre de mon intervention cet après-midi, que de réfléchir avec vous sur ce que vous allez voir ce soir. Il s'agissait pour nous, chercheurs, qui travaillons sur la frontière, sur la migration, d'un processus fascinant aussi, puisque nous partagions autrement en fait la réalité de ces franchissements, et nous nous sommes posés avec les migrants cartographes la question de cette fascination qui est contenue dans la dimension esthétique du travail, dont on posait la question hier sur les petites vidéos à propos des drones. La musique faisait partie de la mise en scène de la frontière. Donc au-delà de la valeur du pouvoir du statut esthétique, mon deuxième point, c'est celui de la question de la scénographie finalement de la frontière, et du choix que nous avons fait de travailler avec des artistes, qui n'est pas tellement partagé et si courant en sciences sociales. Pourtant les géographes font des cartes mentales depuis 40 ans, 50 ans même. Donc l'idée c'était justement de produire quelque chose de différent, sortir du petit robar qu'on dessine au coin d'une table, et dans lequel on représente ce qu'on appelle, ce qu'on dénomme l'espace vécu. Donc c'était plus qu'un vécu, et ce qui était en jeu probablement dans cette production artistique et dans le fait de faire du voyageur un artiste, c'était effectivement le passage à une expérimentation partagée, méthodologie, conceptuelle, qui a posé des tas de problèmes, ne serait-ce que sur le statut de ce que nous avons produit et à qui il appartient. Il a fallu signer des conventions, parce qu'il y avait une part de financement public dans tout cela, et ça a posé question entre nous sur le fait que, par exemple, l'Union européenne qui refusait ses portes aux gens avec lesquels nous travaillons était susceptible de financer leur participation à un atelier deux fois par semaine. C'est bien là que réside la nature du travail indisciplinaire, qui montre aussi la violence de la différence, différence avec un A selon les mots de Derrida, qui pose la question, en fait, de la violence du positionnement culturel dans le passage de la frontière, où l'on va à la fois vers l'autre, comme le disait Jean, et en même temps où on essaye de ne pas trop se perdre soi-même. Nous avons donc produit un ensemble hétérogène, tout en souhaitant participer de plein pied à l'effort de l'antiatla, c'est-à-dire de dénoncer les cartes comme objets de pouvoir. Et pourtant, nous avons recréé des cartes autrement. Nous les avons, ceci dit, conçues comme des objets particuliers, objets de médiation, qui deviennent objets différemment selon le lieu où elles sont montrées. Un café ne va pas être la même chose que le musée des tapisseries, et nous serons tout à fait preneurs des réactions ce soir. Ce qui nous a porté dans ce travail, c'est une affirmation du fait que tous les imaginaires sont légitimes et que c'est dans l'interaction de ces imaginaires que nous coproduisons finalement la réalité et la conceptualisation possible de la frontière. En tout cas, c'est ce que nous avons vécu de notre point de vue d'artistes, d'artistes amateurs et de chercheurs. Donc, les frontières sont des espaces à questionner, d'où l'on peut questionner les modèles dominants. C'est ce qui nous a paru comme un des résultats partagés de ce travail, aussi bien qu'elles sont effectivement, comme on l'a vu depuis le début de l'atelier, des laboratoires des paradigmes de sécurité, des paradigmes et des laboratoires des dernières technologies. C'est ce qu'ils ont présenté, donc vous savez que je suis un asylum seeker, donc c'est pourquoi je suis ici, maintenant. Et ce qui veut dire que je suis un border crosser, je suis un border crosser. Actually, I crossed three borders between three countries, to be today here talking to you. And the important thing, I don't know, I tried my best to know what is the problem when we say borders. Is the problem, is the borders that the people, or some people don't want to be borders between a country and another country, or the problem is crossing the borders. Crossing the borders, that's what I know well, because I did. But why? Always crossing the borders is not a good something that someone may try to do as interest or as something that, or as a joke. So, always the injustice and the persecution, and the exclusion, and the war, this is the main reason that makes the people cross the borders from a country to another. And that's what happened exactly with me, and with other people in my group, when we crossed together. But even after crossing the borders, does that mean it's over and the borders is finished? No. Still, we can see the borders, even after crossing them. So, I don't know seriously what the borders is, and how they have been created for this time, or who made them. But, they are something that separating between the many standards, rights that everybody should find and should live everywhere, if he's in this country or in that other one. As for my work, this work, which some people may call it encaustic, I don't call it like that, because it's just a story telling. And it not just tell my own story, yeah, maybe the person who is sitting like that in the map of France is me, but there are a lot, there are thousands, and there are in many, several different countries in Europe. And all the force, I think, the governments can do to protect the borders, less than them, less than this force can be enough enough to share the, to share well the concepts of the democracy or of the other things that can make the borders more safe if crossing them is the problem of these governments. And then there will be no problems at cold borders, I think. also, the, I don't know, sorry, actually, it's the first time even I talk into this situation, but the borders are killing people as the wars do everywhere, because crossing borders is not, it's not something that easy. It's adventure. And it's the facing for the death. Nobody, I think, is, is, is going to take himself to face a death while he's running away from the same death. But as I naturally in the life, everybody will try to keep his life even if for just a short seconds or a short minutes. If someone tried to kill me here, I will try to step one step so even if he can kill me maybe after two or three steps I've took to protect my life. that what makes people cross the borders. And thank you. I have nothing to say more.